Le but c'était, avec les professionnels, avec les services concernés, états et collectivités, de faire un point sur les mesures qui ont été prises l'année dernière pour la fermeture des massifs. Donc il y en a trois, Fango, Bonifat et puis les Agriates. Donc nous sommes amenés, moi je suis amené en fonction de l'alerte météo qui est faite chaque soir, donc risque très sévère ou exceptionnel, je suis amené à fermer les massifs. Donc la fermeture des massifs a des impacts sur l'activité des socioprofessionnels. Donc la réunion c'est faire un retour, recueillir les observations, adapter le dispositif éventuellement, donc ce qu'on a fait sur les deux massifs du Fango et de Bonifat, et réexpliquer les mesures qui sont prises sur le massif des Agriates. Le risque incendie est un risque avéré. On a vu l'année dernière que c'était une réalité puisque, je le rappelle, les incendies très importants qui a parcouru le département. Donc le risque il est là, il faut en prendre compte. Alors c'est vrai que ça a un impact, comme vous le disiez, sur l'activité. Notre objectif c'est de limiter cet impact et d'expliquer. Ce sont des acteurs aussi qui doivent être avec nous pour prévenir et prévenir leurs clients du risque et les empêcher notamment de pénétrer dans ces massifs parce qu'on sait très bien que si un incendie se déclare, on aura beaucoup de difficultés à aller les sauver. Donc c'était vraiment un objectif de précaution. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de prendre ces mesures et de les expliquer, et de les faire partager et de faire en sorte que, d'étudier, c'est ce qu'on a fait, on étudie avec que toutes les possibilités qu'on peut avoir, qu'on peut mettre en place pour pouvoir alléger, justement, diminuer le nombre de jours de fermeture. Oui, on en retire finalement toujours la même chose, c'est-à-dire que le gouvernement se place par rapport aux lois, il nous a expliqué qu'il y avait une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaie de faire, pour les socioprofessionnels, particulièrement du transport, et moi aussi en bas, on ne peut pas changer ça. Voilà, les jours de fermeture par rapport au vent, par rapport à la canicule, c'est quelque chose qui sera toujours effectif. Vous pensez que parfois, il y a un excès de prudence de la part des pouvoirs publics ? Je pense qu'en matière de sécurité des gens, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'effet de prudence, à vrai dire. Moi-même, je suis touché, je suis un des premiers touchés en bas, on a quelques mois pour vivre, donc c'est un manque à gagner énorme quand il y a une fermeture d'une journée. Mais en même temps, je dois me rendre à l'évidence et je pense que quand il s'agit de la responsabilité de la vie des gens, c'est leur rôle de prendre des mesures.